Salut à tous, aujourd'hui dans cette vidéo je vous propose de voir comment démonter et entretenir une roue libre DT Suisse de type ratchet. Vous retrouvez ces roues libres sur les moyeux DT Suisse 180, 240 et 350. Pour ceux qui ne seraient pas très au point avec le terme de roue libre, sur un vélo c'est le système qui permet de débriller votre roue pour qu'elle puisse tourner librement lorsque vous ne pédalez pas. Vous allez voir que l'entretien est relativement simple mais c'est important pour garantir son bon fonctionnement. En termes de matériel, vous allez voir que c'est relativement basique. Vous avez besoin uniquement d'une pince plate pour démonter les adaptateurs d'axe, un dégraissant métaux et un chiffon pour nettoyer l'intérieur du système, et enfin une graisse spéciale corde roue libre. Pour démonter votre corde roue libre DT Suisse Ratchet, la première étape consiste à enlever l'adaptateur d'axe qu'il maintient en place. Pour ça, deux méthodes. Si vous y parvenez, vous pouvez tirer directement sur le corde roue libre et essayer de l'enlever. L'autre méthode, s'il résiste, c'est de prendre un chiffon pour ne pas endommager l'adaptateur, une pince et tirer dessus pour l'enlever. Voilà. Ici, vous voyez, mon adaptateur d'axe est enlevé. Maintenant, je peux tout simplement tirer sur le corde roue libre en essayant de ne pas perdre de pièce. Et c'est aussi simple que ça. A l'intérieur de votre roue libre, qu'est-ce qu'on retrouve ? Dans un premier temps, un ressort. Ensuite, les deux flasques du système Ratchet qui sont crantées pour transmettre la puissance. Et enfin, un deuxième ressort qui permet de les plaquer l'une contre l'autre. Vous voyez que le système est relativement simple, très peu d'éléments le composent. Maintenant, vous n'avez plus qu'à nettoyer l'intérieur et toutes les pièces pour enlever la graisse usagée. Pour enlever la graisse usagée de toutes les pièces, je vous conseille d'utiliser un dégraissant métaux comme celui que j'ai montré un peu plus tôt dans la vidéo. Avant de remonter l'ensemble, vous devez graisser les deux roues du système Ratchet sur toute leur périphérie et sur les dents. DT Suisse recommande sa propre référence de graisse. Ici, j'utilise de la graisse du Mantech, spécial roue libre. L'important, c'est d'utiliser une graisse qui ne soit pas trop pâteuse, pas trop épaisse. Sinon, vous risquez d'avoir les deux éléments qui restent collés en permanence. Pour le remontage, vous n'avez plus qu'à procéder à l'inverse du démontage. Vous remettez l'entretoise, puis l'un des deux ressort avec la face la plus large en premier. Ensuite, la première partie du système Ratchet avec la face plane au fond. La deuxième partie du système Ratchet, dent contre dent. Et enfin, le deuxième ressort avec la face la plus large vers l'extérieur. Dernière étape, vous remettez le corps de roue libre en place. Maintenant, si vous tournez, vous devez entendre le mécanisme s'enclencher. Si c'est le cas, tout est bien remonté. Pour le maintenir en place, n'oubliez pas, il faut remettre l'adaptateur de l'axe. Il suffit de le mettre et d'enfoncer. Voilà, ma roue libre est nettoyée, remontée. Elle est repartie pour des centaines de kilomètres. La vidéo est finie, j'espère que ça vous sera utile pour pouvoir entretenir votre matériel. Comme d'habitude, n'oubliez pas, si vous avez aimé, mettez un pouce bleu en bas à droite et abonnez-vous à ma chaîne en cliquant ici pour recevoir toutes les prochaines vidéos. Sur ce, je vous dis à bientôt. Bye !